il y a une forme de peur subtile qui maintient cette subtile position de regardant oui c'est-à-dire une peur de une complète disparition en tant qu'objet oui c'est ça parce que tout à l'heure il était dit le vide d'objet est le plein de présence et moi je pensais les objets se vident d'objectivité pour se remplir de présence ce qui fait qu'ils ne disparaissent pas ils ne se vident pas mais ils deviennent ils emplissent c'est l'expansion mais il y a quand même toujours quelque chose qui ne veut pas se laisser vider simplement rester présent aux résistances des résistances c'est comme des concrétions des densités quand une densité est complètement écoutée elle ne se maintient pas quand une résistance est complètement reconnue et écoutée même dans notre corps physique quand une résistance est écoutée elle ne se maintient pas elle se maintient par la conscience mais quand la résistance est contenue dans la conscience elle se délite moi j'ai vraiment cette impression là de me dissoudre comme un sucre qui est en train de fond et effectivement ça suscite certaines peurs voilà c'est exactement ça mais ces peurs sont un objet d'écoute donc les peurs sont écoutées sont acceptées et à un moment vous allez vous rendre compte que ce qui écoute la peur est en dehors de la peur peur c'est une réaction mais l'écoute elle-même n'est pas une réaction donc il y a une manière on va dire d'accueillir la peur déjà en tant que sensation puisque la peur c'est aussi une sensation c'est un mouvement dans le mental mais c'est aussi une sensation donc d'accueillir complètement la sensation sans même la nommer peur parce que dès que la sensation est nommée peur il y a des émotions des mémoires qui vont s'activer dans une écoute ou une observation naturelle l'écoute et l'observation naturelle sont complètement silencieuses vous pouvez dire différemment des fois vous dites maintenez votre écoute sans que ça induise justement le fait qu'il y ait un effort on peut dire habitez votre écoute ok dans le maintien effectivement ça évoque une tension mais dans habitez ça ramène à la non-tension comme après vous savez on avait déjà donné l'exemple mais vous revenez d'un voyage vous êtes bien fatigué vous vous retrouvez chez vous ah ce sentiment d'être à la maison voyez explorez bien ce sentiment d'être à la maison dissociez-le de votre contexte de l'histoire de la journée que vous avez passé de votre lieu de vie laissez ça de côté et simplement laissez s'éveiller sur ce vécu propre d'être d'être là d'être 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 sans référence à quoi que ce soit d'autre que ce soit d'autre